On aurait dit un vrai bateau pour traverser la mer. Il avait une cheminée rouge, des hublots, des vaguelettes bleues. Et sur l'un des côtés, on voyait bondir, oh la friponne, une langoustine couleur d'orange. On lisait à l'avant du bateau boîte à joujoux. On lisait à l'arrière Valparaiso. Mais le bateau n'allait pas à Valparaiso, ni sur la mer. Il voguait dans une chambre d'enfants. C'était la maison des jouets, l'univers secret d'une petite fille blonde aux yeux lumineux et doux. Une nuit d'été, que les joujoux chahutaient trop énervés pour s'endormir. J'ai de la poudre aux yeux, des fleurs de perlimpimpin, des rois mages, des nuits roses et des nuits blanches. Et aussi, toutes sortes d'araignées veuilles. Quelle horreur ! J'adore ça ! J'ai la frousse ! J'aime ça ! Moi, j'ai les chocottes ! Lorsqu'elle aperçut, posé sur une pierre plate, un poisson qui brillait face à la mer. Il brillait et pleurnichait. Venez voir un poisson naufragé ! Les joujoux s'approchèrent. Pourquoi pleures-tu ? S'il ne pleure pas, il fait quoi ? Il se fend là ! Il fait sa matelette ! Sa matelette ! Sa matelette ! Sa sous-pillivote ! Sa sous-pillivote ! Sa sous-pillivote ! Vous m'avez l'air joliment dingueux, vous autres ! Pirot avait un ennemi juré dans l'épave. Un gros crâme ! Un dormeur insomniaque du nom de Barbaploc. Barba-quoi ? Barbaploc ! Moi, je veux une bouée, avec un sifflet, comme dans les avions. Moi, un canot pneumatique. Je me vois déjà ramant sous la mer, à bord de mon canot pneumatique. Je mettrai mes lunettes noires et ma cascade de baseball. J'irai seul ! Émerveillés ! Les joujoux croisaient des méduses, des poissons bavards, des cailloux multicolores, des rubans vivants, des huîtres qui l'empaillaient en plein visage. Viens donc la chercher, mon mignon ! D'ailleurs, il n'est pas à toi ! Bats-toi si tu es un poisson ! Aurais-tu peur d'un vieux crâme infirme ? Leur cri sous la mer ne fit aucun bruit. À la maison, Lila ouvrit les yeux dans son lit. Sous-titrage Société Radio-Canada